Un locataire d'exception fait son apparition. Cet amphibien aux allures de reptiles préhistoriques est un triton. Après un long sommeil sur Terre, son instinct le pousse à aller vers la mare. C'est là qu'il doit se reproduire. Dans le monde aquatique, il perpétue sa légendaire faculté à respirer sous l'eau. Comme une sirène, qui n'est autre que la version féminine du dieu grec Triton. Dans cette mare, qui fait déjà office de maternité pour grenouilles et crapauds, une femelle Triton serait-elle déjà présente ? C'est le cas. Et c'est une chance. Les tritons s'accouplent d'une manière originale et prudente, puisque cela s'effectue sans contact sexuel. Un film sans dialogue, mais en odorama. Le mâle relâche des odeurs par ses glandes annales et les oriente vers la femelle avec sa queue. Puis, le mâle éjecte une petite boule blanche qui contient son sperme, le spermatophore. A nouveau, il agite sa queue. Le mouvement ressemble aux ondulations des vers qu'aiment à manger les tritons. Un appât factice qui incite la femelle à s'approcher de sa semence. La femelle s'empare immédiatement de la boule blanche en se posant à sa hauteur et l'aspire dans son ventre. Les ovules sont fécondés. Très vite, des dizaines d'œufs sont dissimulés dans la végétation aquatique, où ils vont éclore seuls. Sous-titrage Société Radio-Canada